Aujourd'hui, une recette avec un grand chef. C'est Denis qui est aux côtés de Vincent et qui va nous faire une croûte de fromage et salade, mais pas avec n'importe quel fromage, j'aime mieux vous le dire. Voilà, ça c'est dans un instant. Notre guide est là également, vous l'avez vu tout à l'heure. Le voici se place, cette tarte dont on va vous donner d'ailleurs tous les secrets, de sorte que vous puissiez la réaliser vous-même à la maison. On parlait d'un japonard à l'instant avec ce sujet multiculturel sur Chamonix. Voici un fernonniard qui va vous présenter un denignard pour une belle recette savoyarde. Attends, 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 Laurent, 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 Laurent. Denis Carrier, je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est que la famille Carrier dans la vallée. Grande dynastie de cuisiniers, d'hôteliers, de restaurateurs, mais oui, qu'est-ce que tu veux ? Et Denis, il m'a dit, je vais me mettre à ton niveau, je ne cuisine pas très bien, on va faire une recette simple, Denis. C'est une recette facile. Simple et peu onéreuse. Peu onéreuse, parce que c'est un peu de la cuisine de reste qu'on fait. On peut la faire avec des petits morceaux de fromage, du pain un peu rince. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a comme fromage pour faire notre route au fromage ? Alors moi j'ai fait avec trois fromages, avec de la tomme de Valorcine. Qui est belle. Valorcine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout en haut de la vallée de Chamonix. On passe le col de Montaigne. Mais je vais en parler tout à l'heure de Valorcine. Et on descend Valorcine, c'est un très joli petit village. Dessous, c'est quoi ? Ça c'est du fromage de la ferme de Montroch. C'est le fromage du col de Balme. Ça ressemble un peu à ce qu'on appellerait l'abondance en Chablais. Ça ressemble un peu à l'abondance en Chablais. Il a droit d'ailleurs à l'appellation abondance. Ah d'accord, parce qu'il est dans l'ère d'appellation. Il est dans l'ère d'appellation de l'abondance. Et puis là, c'est du Beaufort. Et là c'est le Beaufort, le roi des Gruyères, le Beaufort de Savoie. Mais on peut y mettre du comté, on peut y mettre les restes de pâtes dures. Donc c'est une recette légère. C'est léger en même temps. Peu onéreux, on a dit, on n'a pas parlé de légèreté Nathalie. Alors on met tout ça dans le mixeur, vas-y, commence si tu veux Denis. Donc on les coupe en petits morceaux, après on les mixe. Vas-y, vas-y donc. On va mixer tel quel. Ah ouais, coupe-donc. Parce que j'ai vu que t'as un petit bout de comté aussi. C'est parce que tu sais que je suis franc-compté. C'est pour ça que t'as voulu... Ouais, on peut mettre un petit comté aussi. Ben vas-y, vas-y, mets-donc. On peut mettre aussi des morceaux de fromage un peu sec. Et au contraire, ça réussit encore mieux la recette. Oui, parce qu'en fait, tu vas les réhumecter pour qu'ils fondent. Voilà, on les réhumecte avec un peu de vin blanc, avec des oeufs. Voilà, on met un morceau de comté. Oh vas-y, te gêne pas. Te gêne pas, mets-y un bout de comté. T'enlèves la croûte quand même. Ouais, ben c'est sûr. C'est ce que je vois. Ben alors, on n'est pas chiche quand même. Voilà. Alors, faites attention à vos doigts, les amis. On pourrait le râper aussi ou tu préfères le mettre en morceau ? On peut le râper. Et moi, je le fais habituellement dans un mixeur, un peu plus gros que celui-là. Ouais, un mixeur professionnel. Allez, mettez dans le mixeur. Allez, on va voir comment il fait surtout. Tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Comme ça, tel quel. Pour aller plus vite, on peut faire comme ça aussi. Oh oui, ben tiens. Voilà. Putain, mais la moitié par terre. Enfin, si c'était moi, ça serait la moitié par terre. Mais c'est pas grave. On voit que t'as le coup de main quand même. Bon, ça, c'est pas mon appareil. Vas-y, alors, occupe-toi du vin blanc, si tu veux. Voilà. D'accord. Alors, on verse le vin blanc directement dedans. Une petite cliché. Tu casses un oeuf tel quel. On casse un oeuf dedans. Voilà. Un ou deux oeufs. Et là, qu'est-ce que tu dirais ? Là, on va en mettre trois. On va en mettre deux. J'ai pas mis tout le fromage. On va en mettre deux. Ça devrait y aller. Dis donc, ça veut dire que c'est un petit peu au pif, au nez quand même ? Oui, habituellement, je ne pèse jamais. Puis là, je me suis dit pour la télé, il fallait faire la recette. Alors, j'ai pesé, j'ai fait des essais. Bon, alors, les garçons, on va vous laisser mixer le temps que ça mixe. Regardez, je vais vous offrir des instruments de la semaine. Regardez bien, ils sont au complet. Vous allez réaliser, évidemment, cette tarte que vous propose Denis aujourd'hui. Peu onéreuse, on le rappelle, évidemment, chargée éroborative, certes. C'est pas une tarte, c'est une tartine. Une tartine, c'est ça. On est-on de cette tartine aux trois fromages que nous prépare Denis. Regardez, donc, la mixture a été faite. Soulève dans le couvercle, Denis. Oh là là ! Montre-moi avec ta maryse la consistance ou avec une cuillère. C'est juste pour voir un petit peu, là. Voilà, il faut obtenir comme une pommade, comme une frangipane, on dirait un peu. Ah oui, carrément, tu mets directement. Là, c'est du pain aux noisettes que tu as pris. Le pain aux noisettes, c'est du pain à Gérard, un pain qui est fabriqué dans la vallée de Chamonix, au Zouche. Un super bon pain qui est fait avec de la farine de blé de la région, de blé savoyard. Et on étale la pâte sur le pain et après, on fait griller au four. C'est la fume ! Tu parlais des bronzés tout à l'heure. On va faire le tour à... On va faire le savoyard ! Alors, effectivement, c'est... Non mais ça sent bon, le fromage, parce qu'on a utilisé, je vous le rappelle, des fromages de montagne, des tomes, parfois un peu sèches. Parce que l'idée, c'est de récupérer un peu les rogatons, quoi. Ouais, c'est les restes. Aménager les restes. Le fromage qui reste. Et le paracis, on vous le rappelle. Il y a de la viande aussi. En tout cas, oui, qu'il est un peu séché, on peut même le griller en dessous. S'il est trop sec, on peut l'humidifier avec un peu de vin blanc. Ah, tu le remouilles au vin blanc ! C'est un peu le pain perdu d'ici, en fait. Attends, excuse-moi, Nathalie. C'est un peu le pain perdu d'ici. C'est un peu le pain perdu. C'est plutôt sucré, habituellement. Pas perdu pour tout le monde, tu peux le croire. Parce que là, regarde, là, ça sent très bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre de l'œuf, parce que du coup, ça va souffler un peu le tout. L'œuf fait gonfler un peu la pâte au four, et là, pareil, il gonfle un peu, ça fait quelque chose qui est joli et qui est délicieux. Un petit peu comme un soufflé au fromage, mais très fromagé. Alors, quand on a tartiné, on met au four. Bon, mettons, là, on tartine. Bon, mettons, mettons, on tartine, d'accord. C'est la chauve-souris, tu sais, elle a fait le code. Bon, alors, mettons, tout est tartiné. Bon, alors, admettons. Bon, on a tartiné, mais on a mis 5 minutes à tartiner. Bon, et là, maintenant, on fait quoi ? Tu le mets au four à quelle température, Denis ? On est au four à 200 degrés. Sous la salamandre, enfin, sous le grill, il y a un gros bout, là, je le prends, celui-là. Allez, mettons. Laisse-le, celui-là, il va être bon. Bon, allez, on va mettre à la salamandre 200 degrés, allons-y. Un coup de moulin à poivre dessus. Non, le poivre, on l'a mis dedans. Allez, fallait suivre. Génial, allez, au four. Allez-y au four, on va les retrouver dans un petit instant, vous l'avez compris, évidemment. Les amis, où en est-on de cette tartine au fromage que nous prépare Denis ? Tu sais, quand on a une croute au fromage, tu sais ce qu'il faut avec un peu de fraîcheur, un peu d'acidité, une petite salade. Et alors, figure-toi que chez Denis, dans son auberge, il y a un jardin, un potager, et il fait ses légumes lui-même. Qu'est-ce que tu nous as apporté, là ? C'est quoi, ça, ce truc qui ressemble à une cible de fléchette ? Ça, c'est la betterave sioga que je cultive dans mon potager. D'accord. Qui est très décorative. Et qui est bonne crue. Et qui est bonne crue et cuite aussi. Et le truc jaune, là, c'est quoi, ça ? C'est de la betterave jaune. Ah, ben, voilà. La betterave jaune, la carotte violette. Qu'est-ce que elle est belle. Montre-moi le cœur de la carotte violette. Regarde, avec son cœur orange, sa chair qui est presque noire, vraiment, c'est splendide. Et alors, un truc incroyable, je te vois émincer du poireau cru. Dans cette salade, je mets toujours un petit peu de poireau cru, il ne faut pas en mettre trop, mais ça te donne un parfum très agréable. Ah oui ? Oui, surtout, ça reproche un peu, non, le poireau cru, non ? Ça remplace la ligne, en fait, un peu. Ça se digère bien ? Moi aussi, moi, je dis souvent, on mange les légumes crus le midi et les légumes cuits le soir. C'est comme il est préférable de boire du vin blanc le midi et du vin rouge le soir. Le vin blanc est stimulant et le vin rouge est plus digeste. D'accord, donc le légume cru qui se digère moins facilement, il faut mieux avoir la jaune de bon soir. Et ça, c'est quoi ? C'est de la carmine, ça ? Ça, c'est de la carmine, c'est des endives rouges qui sont cultivées en Haute-Savoie aussi, dans la région de Tenon. Non, autrement dit, c'est une salade toute végétale, parce qu'on peut faire des salades composées avec, dedans, je ne sais pas moi, du poulet, du jambon, mais là, c'est uniquement végétal. Il faut dire quelque chose d'un peu exceptionnel, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai ramassé des pissenlits autour de l'auberge du bois print ce matin, donc à la mi-janvier, ramasser des pissenlits à Chamonix, c'est assez rare. J'ai ramassé du cerfeuil il y a déjà quelques années, à Noël, et là, un petit plétoyer pour lutter contre le réchauffement climatique, peut-être. Cuisiner à Chamonix, en extérieur, en plein mois de janvier, en manche courte ? C'est bien aussi. Allez, les amis, vous l'avez vu, cette recette, c'est pas pareil. Devant vous, et vous allez voir le plat terminé dans un petit moment. Ah, c'est mignon, ça, dis-donc. On en est de notre belle recette, Vincent, les étapes de cette jolie recette. On dirait bien qu'on y est, là, dans l'assiette, je peux dire que je résiste mal à taper dedans. Mais ça va venir tout de suite après le petit clip. Vous allez voir, recette écologique, puisque c'est une recette à partir de restes. Le pain dur, les restes de fromage, et bien on va émincer ce fromage. On va émincer de l'atome, on va émincer du comté, du gruyère, du beaufort, bien entendu, de l'abondance qui vous reste. Et tout ça, on le met dans un bol mixer avec de l'œuf, de l'œuf entier, et un petit coup de vin blanc quand même, un peu de poivre également. Et c'est cette pâte mixée dont on va tartiner le pain dur. Il reste à mettre ça au four à 200 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes, à peu près. Quand c'est bien doré, on fait une petite salade bien vinaigrée, bien moutardée, avec une petite échalote si on veut. Et hop, c'est pour son Lolo, ça, qui aime bien, quand c'est un petit peu acidulé. Ah, vous gardez acidulé. Et ça, voilà, c'est prêt. Alors on a avec nous Cécile et Cyprien. Cécile, c'est la cousine de Célia, ton assistante. Oui, c'est la cousine de ma Célia. Et puis on a un très grand chef pour toi, Jean-Paul Genet, qui vous demande d'applaudir, qui est venu d'arbois, qui impose l'assiette là. Venez monter sur l'estrade, Cyprien. Allez, monte-donc, monte-donc. Approche, Jean-Paul. Il va voir, il a mis du comté, il savait que tu étais là. Vas-y, goûte-donc. Est-ce que c'est meilleur que les croûtes-comptois ? C'est ça la question ? Alors, demande au petit ce qu'il en pense. Oui. Cyprien, bravo. Alors, tu vois, il a la bouche pleine, il est poli, donc il dit juste oui. T'as pas goûté, Jean-Paul ? Non, mais tout est meilleur avec le comté, c'est pour ça. Ah, bah voilà, ça m'a étonné, tiens. Et puis, hein ? Non, c'est bon, hein, c'est très doré, comme vous voyez, c'est magnifique. Ah bah, tout le monde vient goûter, hein, c'est normal, hein. Les amis, nous serons ici, regardez, alors qu'il y a évidemment ce sourire de France largement mérité au Parc du Merlet, aux côtés de Hélène Gâteau, vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada